8h moins 20, bonjour Sophie Péridieu. Bonjour Thierry. Invité de la rédaction ce matin, Laurent Laubry, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance. On précise que c'est le deuxième syndicat dans les Alpes-Maritimes, le premier syndicat de France. Il est notre invité, évidemment, on va revenir avec lui sur l'accident mortel survenu à Cannes ce week-end qui a provoqué la mort d'un policier et d'une jeune femme. Bonjour à tous les deux. Laurent Laubry, bonjour. Bonjour. Alors, évidemment, tout d'abord, votre réaction face à ce drame. Vous êtes atterré, vous étiez sur les lieux un quelque temps après le choc effroyable, mortel. Tout à fait. Tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour Amaury, notre jeune collègue de 27 ans qui est décédé. Pour sa famille, ses proches et tous les collègues de Cannes. Et aussi pour Mickaël qui est toujours sur son lit d'hôpital et qui lutte contre ses blessures. Donc effectivement, je suis allé sur place environ une heure, une heure et demie après. Et tout simplement, en arrivant sur place, j'ai vu une scène d'apocalypse, une scène de combat, une scène de guerre, comme l'a dit la sous-préfète, avec un véhicule en morceaux, déchiqueté, pulvérisé, des morceaux de moteur, des morceaux de carrosserie partout sur le carrefour. Une scène de guerre. Alors, les policiers ne pouvaient pas éviter le choc ? Non, c'est impossible. Je ne suis même pas sûr qu'ils aient vu la voiture arriver tellement ce conducteur fou arrivait vite par le sens interdit. Et il a littéralement pulvérisé la voiture en la soulevant de terre et en lui faisant faire de nombreux tonneaux. Alors justement, ce qu'on sait aujourd'hui sur les circonstances n'est pas fait pour rassurer. Il avait pris de la drogue, il avait bu. Oui, les analyses des derniers résultats que nous avons pu connaître hier, les analyses de sang, sous l'emprise de l'alcool, sous l'emprise de la drogue, avec une vitesse plus qu'excessive en ville. Donc voilà, le cocktail détonnant qui amène à cet effroyable accident. Et en fait, la patrouille de police en question, qui a été victime de l'accident, comme les autres collègues, elle était à la recherche justement de cette voiture qui avait été signalée quelques minutes auparavant comme roulant de manière folle dans les rues de Cannes, c'est ça ? Tout à fait, quelques minutes auparavant, ce même véhicule et donc ce même chauffard avait déjà failli percuter de face une voiture de police qui avait signalé donc sa présence et sa circulation dangereuse. Et donc ce deuxième équipage avait pris la voie rapide de Cannes en direction d'Antibes très tranquillement et arrivé à hauteur de la rue de la République, qui je le rappelle est en sens interdit de ce côté-là, et bien tout simplement, ils ont passé le feu au vert, ils ont passé le feu au vert tranquillement, les gyrophares allumés, et là ils ont vu la voiture, je puis dire, s'ils ont vu la voiture, parce que je ne suis pas sûr qu'ils l'aient vu débouler sur eux. Alors hier, le procureur de Grasse a expliqué que, évidemment, une enquête allait être ouverte pour homicide involontaire aggravé, et que l'homme risquait 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende, une information judiciaire donc ouverte, il sera mis en examen évidemment. Mais vous, aujourd'hui, vous dites quoi ? Vous demandez quoi ? Parce que là, donc déjà, la justice a pris la mesure, a dit, c'est gravissime, c'est un chauffard, il faut absolument qu'il soit puni. Oui, c'est gravissime, mais très sincèrement, la peine encourue n'est pas gravissime. 10 ans de prison, il va en faire 5, 6, pour avoir ôté la vie à 2 personnes, dont un policier, ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État, que nos gouvernants, envoie un message fort à ce type de délinquant, avec un cocktail détonnant, avec alcool, drogue, vitesse excessive, où en fait, il a pris la ville pour un circuit. Oui, c'est ce que disait le procureur hier, effectivement. Il faut bien prendre conscience que c'est un acte volontaire. Il a pris le volant en toute connaissance de cause. Donc ce n'est pas un homicide involontaire, c'est un acte volontaire. Donc pourquoi ne pas considérer ce genre de fait comme un homicide volontaire ? Et là, la peine ne serait plus du tout la même. Donc vous demandez que les chauffards soient punis de manière beaucoup plus sévère. Les associations aussi de familles de vécimes le demandent depuis des années. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui prend une arme et qui tue une autre personne avec une arme, c'est un homicide volontaire. Quelqu'un qui prend une voiture, qui prend de la drogue, qui prend de l'alcool, et qui se croit sur un circuit en ville, c'est un homicide volontaire également. Alors, Laurent Lobry, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance, c'est un accident, on le disait, donc le hasard fait, ou alors pas, que ce soit des policiers qui aient été touchés. Mais malgré tout, vous êtes inquiets, puisque depuis une dizaine de jours, un peu partout en France, et aussi dans notre département, finalement, on assiste un petit peu à une escalade d'incivilité, d'agression de policiers. Oui, on peut enlever un petit peu. C'est une escalade depuis déjà une dizaine de jours. Ça a commencé à l'Ariane, avec des collègues de la BST qui ont pris un tronc d'arbre dans le pare-brise. Le chauffeur, s'il avait été dans le véhicule, aurait pu être tué. Ensuite, ça a été cité des liserons à Nice, où les collègues ont pris de nombreux projectiles, où un deuxième véhicule a été endommagé par chance sans avoir touché des collègues. Et ensuite, notre collègue Mickaël, qui a été littéralement massacré par un individu en centre-ville, à coups de casque et à coups de menottes, et qui a aujourd'hui 28 agrafes sur le cuir chevelu, le nez cassé, la main cassée, donc une violence extrême. Et là, on termine par cet accident dramatique. Et donc, vous dites, on ne peut pas laisser faire ça ? Non, il faut que ça cesse, il faut qu'on arrête ces spirales. Et la première personne qui peut arrêter de ces spirales, qui peut endiguer ces spirales, c'est le président de la République. Par ses consignes, il faut que les agents de l'État soient respectés dans ce pays. À partir du moment où on s'en prend à un symbole de l'État, que ce soit un policier, un gendarme, un douanier, un policier municipal, une infirmière qui est aux urgences d'un hôpital et qui se fait agresser, ou même un professeur qui se fait agresser dans son collège ou dans son lycée, dès qu'on s'en prend au symbole de l'État, il faut que la sanction soit immédiate et très forte, et extrême. Donc vous demandez des mesures dans ce sens ? Oui, tout à fait, tout à fait. Il faut que l'État réponde très fermement à ce type d'agression. Laurent Laubry, secrétaire départemental du syndicat de police Alliance. France, vous étiez notre invité ce matin suite à cet accident qui a coûté la vie à un policier et à une jeune femme ce week-end à Cannes.